Réagir, ré-agir Le magazine Réagir Productions de reportage Rété vous propose aujourd'hui de découvrir l'univers professionnel de Christine, responsable d'accueil à la maison de Lambélie, une structure qui permet l'accueil et l'hébergement des familles et des proches des détenus incarcérés à la centrale pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré. Le rôle de Christine est non seulement de gérer les réservations par mail et téléphone de ses visiteurs, mais aussi d'assurer un lien humain entre ses femmes et ses enfants venus pour les visites au parloir, dans une approche d'écoute et de compassion face à ces femmes, empreintes parfois à une détresse sans nom. Poussons ensemble, si vous le voulez, la porte de cette maison d'hébergement, Lambélie, avec comme guide Christine en poste depuis 2016. J'étais à une période de ma vie où j'étais en questionnement justement sur une nouvelle activité professionnelle. J'avais beaucoup travaillé dans la communication, la pub, les magazines sur l'île de Ré, les boutiques, j'avais fait des saisons, et je ne m'y retrouvais plus, j'avais besoin d'humains en fait. Et j'ai écrit à la mairie de Saint-Martin, à Chantal Zélie Torgeman en l'occurrence, en disant que je cherchais un nouvel emploi et un logement à l'époque. Et elle m'a répondu en me disant, je vous ai trouvé un travail et un logement, si ça vous convient, je vous mets en relation avec Lambélie. Madame Torgeman a fait le lien entre moi et Yvette Sia, parce qu'Yvette avait fait passer le message à la mairie en disant, nous ne trouvons personne pour Lambélie. Et je suis arrivée à Lambélie de cette façon, alors que je pensais quitter l'île de Ré. Réagir, ré-agir. L'association Lambélie a été créée en 1984 pour répondre aux besoins d'hébergement des familles de détenus aux revenus modestes venus en fin de semaine pour les visites au parloir. Après avoir réuni les fonds avec l'aide du ministère de la Justice et de généreux donateurs, l'association a acheté une maison ancienne afin de pouvoir venir en aide à des familles originaires de l'extrémité de la France, mais également de l'étranger, en leur apportant un peu de réconfort dans leur situation de détresse. Je suis là depuis deux ans, il y en a certaines qui commencent juste à me faire des confidences, d'autres qui l'ont fait tout de suite. Ça se fait souvent au moment de l'arrivée, dans le bureau, la porte est fermée, on paye le règlement pour le week-end et puis je leur demande des nouvelles et là, elles parlent un petit peu. Le soir, en rentrant des parloirs, quelques fois, mais moi je les laisse aussi se reposer, mais certaines ont besoin de parler, donc elles viennent frapper à la porte du bureau ou là-haut chez moi en me disant « Christine, est-ce que je peux vous voir 5 minutes ? » Et les 5 minutes se transforment souvent en 30. Certaines ont besoin d'aide, je pense, psychologiquement, mais dans ce cas-là, c'est plus de mon ressort. Moi je peux juste leur indiquer des pistes en leur disant « Là, peut-être votre enfant aurait besoin de voir un pédopsychiatre, peut-être vous avez-vous besoin de faire un peu de relaxation, peut-être devriez-vous aller voir un hypnothérapeute ? » Parce que je connais bien ce milieu-là et j'ai travaillé beaucoup sur moi-même aussi, c'est un univers que je connais bien. Donc voilà, je donne des pistes, j'ai des livres aussi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, donc je fais passer des bouquins, elles repartent avec, voir si elles peuvent trouver des réponses à leurs questions. Je ne sors pas de mon rôle, ce n'est pas le but ici. Il faut faire preuve de modestie ici et d'humilité, vraiment, sinon ça ne marchera pas. Alors vous apportez néanmoins un sourire sur le visage des enfants et des femmes à Noël et puis lors de certains anniversaires. Oui, bien sûr, parce que les petits, ils fêtent leurs anniversaires, moi je les vois grandir, donc on organise, quand ils sont à l'embellie ce jour-là, on fait une petite fête le soir, il y a des cadeaux, il y a un gâteau, c'est la maman en général qui s'en occupe, mais on réunit tout le monde, enfin celles qui veulent bien venir et on souffle les bougies. Et voilà, c'est vachement important, parce qu'il n'y a pas de raison que ces enfants-là, on ne leur fête pas leur anniversaire ici, on fête Noël, on offre des cadeaux aussi à Noël. Tous les soirs, l'embellie est ouverte pendant 10 jours pendant la période de Noël. Si les enfants arrivent chacun un jour après l'autre, tous les soirs, il va y avoir un Noël organisé. Oui, et ils repartent avec leurs cadeaux. Oui, ça paraît, c'est le minimum que l'embellie puisse faire pour ses petits. Et d'un seul coup, ça leur permet d'avoir une vision de l'embellie un peu différente. Et je pense que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils se souviendront de ça. Et ça, c'est hyper important pour la construction de ses petits, je pense. C'est indispensable. Chaque année, 800 adultes et 50 enfants sont hébergés dans ces chambres de la maison de l'embellie à Saint-Martin-de-Rey. Et les tarifs sont fixés à 15 euros l'annuité avec le petit déjeuner. L'accueil se fait du vendredi soir jusqu'au lundi matin. L'été comme l'hiver a une période de 10 jours, 11 jours d'ouverture non-stop des parloirs. Donc l'embellie cale son planning sur les parloirs et sur la prison. Et donc nous ouvrons, nous aussi, 11 jours de suite, non-stop. Donc les familles peuvent venir 4 nuits de suite. Maximum. Maximum. Même si, par exemple, si une chambre est libre, on va pouvoir garder quelqu'un 5 ou 6 nuits. Les gens qui viennent de très loin, bien sûr, on peut faire une entorse à ce règlement qui n'est pas figé. Et je peux accueillir certaines personnes qui vont rester 5 nuits, 6 nuits et qui vont rester sur l'île de Ré. Ce qui permet aussi à ces femmes-là et aux enfants de profiter de l'île, de la plage. Quand elles sortent le soir, elles ne reviennent pas directement à l'embellie. Elles partent à la plage avec les enfants. Les enfants vont se baigner, font des photos. Ils vivent comme tout le monde. Ils sont aussi en vacances et elles vont manger des glaces avec les petits. Et quand les enfants rentrent, ils ont du sable dans leurs chaussures. Et moi, ça, ça me touche. Pour elles, ce sont des vacances ? Non, ce ne sont pas des vacances. Mais elles savent, à ce moment-là, prendre le temps, après un parloir, plutôt que de revenir directement ici. On emmène les enfants à la plage, on s'assoit, on a les seaux, on a les pelles, on a les serviettes, on met les pieds dans l'eau. Et les enfants, quand ils vont repartir chez eux, ils pourront dire qu'ils ont vu l'océan Atlantique. Et ça, c'est quand même important, me semble-t-il. Et moi, je les incite à le faire, ça. Réagir, ré-agir. Vous l'aurez compris, notre amie Christine en pince pour ses enfants qu'elle voit grandir à l'embellie. Et je devine aussi que son cœur ne reste pas insensible à la détresse profonde de ses mamans, de ses femmes, de ses compagnes de détenus qui paient chèrement l'incarcération d'un membre de leur famille comme une double peine. Alors, qu'est-ce qui fait rester Christine à son poste ? Ce qui fait que je reste, je pense qu'il y a encore des choses à faire, qu'il y a de nouvelles personnes qui vont arriver, qu'il y en a qui sont là déjà, avec qui je partage ma vie depuis presque deux ans, et que peut-être un jour, je vais les accompagner dans la fin, le départ, le jour où leurs maris sortiront, où il y a les transferts aussi. J'ai envie d'être là, je vois les enfants grandir, j'ai envie de savoir ce qui va se passer quand ils vont aller à l'école pour la première fois. Je suis un peu la grande sœur, je pourrais être la mère de certaines d'entre elles, parce que moi j'ai 59 ans, donc je les aime en fait, je crois que je les aime. Sincèrement, sans rien attendre en échange, je les aime. Je pense que j'ai modestement un petit rôle à jouer dans leur vie, ici et maintenant, à cet instant T, quand on est ensemble. Il ne faut pas être dans l'attachement, ce n'est pas possible, sinon ça va être terrible. Et je pense que ce n'est pas sain l'attachement, le mot en lui-même, attachement, je ne l'aime pas moi de toute façon. Mais il faut être dans l'empathie bienveillante, dans l'affection, dans la tendresse avec les enfants, qui me sautent au cou quand ils arrivent. Je crois que c'est juste ça, je pense que c'est leur renvoyer aussi une image d'elle-même positive. La société est dure avec ces femmes-là, et attaquer ces femmes-là, c'est s'en prendre à moi aussi, je les défendrai quoi qu'il arrive. Est-ce que vous pensez que l'image de l'embellie, au jour d'aujourd'hui, a évolué, s'est améliorée ? Oui, l'image de l'embellie a changé. C'est dû à quoi ? Au travail qu'a fait l'association, qui est un travail de fond, de communiquer de plus en plus sur l'île, de parler de l'embellie, de montrer peut-être une image différente de l'embellie, de faire des photos. Moi, j'ai créé une page Facebook embellie, où je mets des photos, où j'écris des textes, où je raconte la vie de l'embellie. Et je parle de l'embellie à mes amis qui ne connaissaient pas cet endroit. Ça, c'est plus tabou. Ça l'est moins. Mais il y a encore des gens ici qui pensent que ces femmes-là, pour reprendre la phrase d'une femme il y a un an, ces femmes-là, m'a-t-elle dit, ne sont pas tout à fait comme nous. N'est-ce pas, Christine ? Je suis restée sans voix et puis je lui ai dit, où est la normalité ? Et vous croyez-vous à l'abri de la prison ? Non. Tout le monde peut un jour se retrouver derrière les barreaux, sans pour autant tuer quelqu'un. Il suffit d'un accident de voiture, vous tuez quelqu'un. Donc, nul n'est à l'abri de ça. Il y a encore des gens qui ont ce type de discours sur Saint-Martin, mais il y en a aussi beaucoup qui sont bienveillants, qui viennent sonner à la porte de l'embellie maintenant, qui apportent des livres pour les enfants, qui apportent des jouets, qui apportent des choses pour le vide-grenier de Saint-Martin. Et ça, c'est nouveau. Merci à Christine, la responsable d'accueil de la maison Lambéli, située à Saint-Martin-de-Ré, pour cet entretien sincère et touchant. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce reportage sur la page Facebook de Réagir Production, en n'oubliant pas de caresser le pouce bleu vers le haut et si le cœur vous en dit, pourquoi ne pas laisser un joli commentaire ? Ce reportage a été réalisé par Stéphane Haddouz pour Radio-Hildoré. Réagir, ré-agir.